Dans le guide Internet Marketing 2016, nous signons une fiche pratique sur l'art du brand management en email marketing. Le brand management ou gestion de marque et l'email marketing sont étroitement liés et nécessitent une stratégie vraiment réfléchie pour pouvoir piloter efficacement ces programmes email et s'assurer d'une bonne gestion de marque, l'image de marque. La première étape, c'est la collecte de données. C'est vraiment le moment clé du programme email et là, il est vraiment indispensable de s'assurer du respect de l'opt-in, voire même de valider par un double opt-in. Ensuite vient l'étape de la segmentation et de la personnalisation, voire de l'hyper-personnalisation des contenus. Cela peut être l'heure d'envoi personnalisé de l'email ou alors l'identification de co-occurrence d'achat grâce au data mining, par exemple. Ces méthodes vont vraiment permettre de renforcer la relation entre la marque et l'internaute. Ensuite, il est nécessaire de trouver des bons indicateurs pour mesurer ses actions. Et là, c'est bien de sortir un peu des traditionnels taux d'ouverture, taux de clic. On peut par exemple s'intéresser aux chiffres d'affaires générés par l'email pour mesurer le bon résultat d'un programme de vente, par exemple. Enfin, il est conseillé d'adapter sa stratégie en fonction du volume de données que l'on a. Si l'on a un faible volume de données, on pourra par exemple les compléter grâce à de l'open data et des données en accès libre. Enfin, ne pas oublier que plus on va collecter des données d'utilisateurs personnalisés, sensibles, plus on va avoir une responsabilité légale et morale envers l'utilisateur. Cette responsabilité, ça veut dire une confiance envers l'utilisateur. Cette confiance est vraiment indispensable de la conserver car en section Internet, cette confiance est vraiment précieuse. On parle beaucoup de Big Data en ce moment. Il y a une étude récente qui est parue sur les enjeux data des décideurs français. Selon cette étude, 66% des décideurs français prévoient de mettre en place une action data dans les 18 prochains mois. Et 41% d'entre eux considèrent cette notion comme vraiment stratégique pour les mois à venir. Seulement, ils ont également identifié deux freins principaux qui sont le manque de temps et la difficulté pour identifier les meilleurs partenaires stratégiques. Je pense que dans les six prochains mois, ces partenaires vont devoir vraiment faire des efforts pour clarifier leur offre. C'est ce que nous avons fait avec le groupe MP6 en proposant une offre complète sur la chaîne de data marketing, de la collecte, traitement et analyse de données via des algorithmes mathématiques jusqu'à l'accompagnement stratégique et personnalisé. Une fois qu'ils sont en face à ces études, les décideurs marketing sont toujours perdus car les résultats sont vraiment toujours en aussi grand nombre. On parle donc de Big Data. Mais au final, les données sont toujours en grand nombre. Et donc, pour remédier à cela et pour les aider, vraiment de manière personnalisée, les partenaires vont vraiment devoir faire des efforts pour clarifier leur offre. Et je pense que ça va être vraiment l'enjeu principal pour le data marketing dans les mois qui viennent. Les guides internet marketing, ce sont vraiment les meilleures pratiques des agences, des annonceurs, des prestataires sur le marketing digital. Le gros plus pour moi de l'ouvrage, c'est vraiment ce mélange entre les fiches pratiques et les études de cas sur les meilleures campagnes de l'année. On y trouve des chiffres clés, des conseils d'experts et donc on peut vraiment s'en inspirer. Et voilà, c'est vraiment devenu un ouvrage de référence et on est fiers d'y participer cette année.